Dernière petite pichenette, Emmanuel Macron qui dit à Londres nous avons décidé d'arrêter une partie des réformes et son entourage qui le lendemain précise qu'il s'exprimait à propos de la loi travail. Écoutez, il n'a jamais tenu de tels propos devant moi, il a participé à l'élaboration de cette loi. Et d'ailleurs l'article sur le licenciement économique a fait l'objet de débats dans la loi qu'il portait lui-même. Donc ceux-ci ce sont les arbitrages du gouvernement, nous les menons ensemble. Il a participé avec moi à l'ensemble des concertations, donc moi je ne suis pas là pour commenter des textos ou l'entourage d'Emmanuel Macron. Je sais en tout cas que lui sait que cette réforme elle est audacieuse et que notre pays en a besoin. Et on est sur la même ligne de ce point de vue-là. Jusqu'au bout vous serez solidaires, il sera solidaire. Mais la vie politique, ce n'est pas une aventure individuelle. On travaille pour l'intérêt général et moi je ne considère pas que l'intérêt général ça va être la somme de tous les intérêts particuliers. C'est notre dénominateur commun. Il n'y a pas de victoire. C'est vrai son intérêt personnel, son intérêt individuel, le ministre de l'économie ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis c'est qu'on est issus de la même génération, on a une histoire politique qui est complètement différente. Moi je suis une élue locale, je suis en effet encartée au Parti Socialiste, ce qu'il n'est pas. Mais nous avançons pour notre pays parce que moi je vois aussi dans mon pays, il y a beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Et à un moment il faut essayer de trouver des nouvelles formes de régulation sociale. Et la loi que je porte, qui va être en discussion le 3 mai, c'est une nouvelle forme de démocratie sociale. Et je pense que notre pays doit avancer dans cette voie-là.